Vous connaissez Stéphane Guillon ? Ah Stéphane Guillon ? Cette introduction est beaucoup trop tabibianesque. Vous connaissez Stéphane... Vous connaissez Stéphane Guillon ? Voilà c'est mieux, c'est mieux. Je recommence ou pas ? Non allez. Vous connaissez Stéphane Guillon ? Stéphane Guillon est un artiste, un comédien, un humoriste, un comique. C'est la quintessence de l'art scénique français. Non pas du tout. C'est une énorme... C'est un énorme malaise ambulant parce que je ne trouvais pas de mots qui n'étaient pas vulgaires. C'est un énorme malaise ambulant qui essaye d'être marrant, qui se force comme ça. Dès qu'il essaye de faire une blague, 10 secondes après, il rit tout seul de sa blague avec une tête bizarre. Il est très chelou. Il est très très chelou Stéphane. Alors Stéphane, moi j'ai du respect pour toi parce que quand on est aussi nul, qu'on provoque autant de malaise que toi, à aller se produire à la télévision devant des dizaines, des centaines, des millions de personnes, il faut un certain courage pour après, comment dire, assumer les jets de tomates, les regards noirs à la boulangerie, ton boucher qui crache sur ton autre côte avant de te la servir. C'est pas de tout repos. C'est pas de tout repos Stéphane. Donc moi je te respecte à fond. En plus je vois que tu écris, que tu fais des efforts, t'écris tes sketchs, t'arrives à être moins marrant que moi en impro gros. C'est un exploit. C'est un exploit. Non mais vraiment, je... Même si tu voudrais le faire exprès, je sais même pas si t'y arriverais en fait. Mon avis, c'est comme... Voilà, c'est un talent inné que t'as avant toi. Mais voilà, mais je veux dire, bravo. Et puis le malaise, le malaise qui émane de tous les ports de ta peau. Mais mec, on n'avait pas connu ça depuis Lolo Ferrari. Tu tiens de l'eau Ferrari ? Mec, t'es plus malaisant qu'elle. Ouais. Alors je sais que... Voilà. C'est... C'est incroyable. Des... 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 Des malaiseurs de ton niveau. C'est un par génération. Je dirais même un par millénaire. Tu es l'élu Stéphane. Tu es l'élu du malaise. Tellement malaisant que t'as beau toujours taper les strèbes droites, ils sont méchants, la droite, les strèbes droites. Regardez, regardez, boss, comment je m'en prends systématiquement à les strèbes droites. Ils sont tellement méchants, les strèbes droites. Oh, ils sont vilains. Oh, regardez comme ils sont vilains. Je pourrais avoir des petites subventions, s'il vous plaît, boss ? Non, Stéphane. Nous sommes désolés, Stéphane, mais tu es trop dule, en fait. Les... Les audiences baissent. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que même quand tu passais chez Olivier Fogiel, les gens trouvaient Olivier Fogiel, Marc-Olivier Fogiel plus sympathique que toi. C'est l'homme le plus antipathique d'Occident, en fait. Donc, comment tu fais, mec ? Les gens te détestent, Stéphane. Ils te trouvent nul. Il n'y a personne qui te trouve le moindre talent, la moindre qualité humaine, scénique ou quoi. Comment tu fais, mec ? Si ce n'est pas possible, on est obligé de te virer. Pourtant, du pognon, on en a. On en donne absolument tout le monde. Eh, le stagiaire, viens là. Tiens, prends un billet. Mais toi, on ne peut plus, en fait. Tu ne sers à rien, Stéphane. Tu es contre-productif. Pourtant, des mecs nuls qu'on fait survivre à coup de subvention, on en a eu. Des films, TNC, tout ça, ça n'arrête jamais. Mais toi, on ne peut pas, en fait. On ne peut pas justifier. Il n'y a rien qui justifie ton maintien à l'antenne, Stéphane. Fais voir. Lève-toi, fais voir. Ouais, mais non. T'es mal foutu. Il n'y a rien qui va, en fait. Il y a vu ce que tu as sur la tête, là. C'est pas des cheveux, mec. Non, il n'y a rien qui va. T'as une tête bizarre et tout. Franchement. À la limite, il paraît qu'ils vont faire un reboot du Seigneur des Anneaux. Peut-être que le rôle de Grima, c'est-à-dire le mec tout blanc avec les cheveux noirs, gras, là, qui parle à l'oreille du roi Théoden pour lui empoisonner l'esprit. N'écoutez pas Gandalf. Et ces villes hobbits qui veulent vous prendre votre pouvoir, mon roi Théoden. Là, peut-être qu'il y a un coup à jouer. Là, il y a peut-être un petit coup à jouer. cette introduction est beaucoup trop longue. Mais en fait, Stéphane, je voulais te montrer c'est quoi le talent, tu vois. Je suis plus drôle que toi. J'ai rien écrit. Voilà, c'est du One Piece, du One Shot. Et si la folie me prenait de me lever pour descendre mon falsard et faire un hélico tub, gros, tu prendrais ta retraite immédiatement. Tu ferais non, c'est fini. Je ne peux plus assumer. Cet homme est trop parfait, en fait. Il fait l'hélico tub comme personne. Comme personne ! Pourquoi j'ai dit ça ? Je ne sais pas. Ça n'a aucun sens. Allez. Bon ! Mes amis ! C'est parce que cette intro était trop parfaite. Voilà, je sais. Je sais. Je viens de comprendre. C'est parce que mon instinct m'a fait comprendre que cette intro était trop parfaite. Elle était trop drôle, trop géniale, trop humiliante pour Stéphane Guillon. Et du coup, il a fallu que je tempère un petit peu en m'affichant un petit peu en créant du malaise. C'est comme ça. Parce que la perfection n'existe pas. Je ne peux pas. Chez la plupart des gens, la perfection n'existe pas. Mais voilà, vu que moi, j'en suis capable, je préfère un petit peu minorer. Je préfère un petit peu couper ça. Avec un peu de malaise, ça ne fait jamais de mal. Et puis, parce qu'en fait, la transition serait trop brute entre ce que je viens de vous faire en intro et la vidéo de Stéphane Guillon qu'on va regarder sur le JDD. Je vais dire, la descente serait trop brutale. Donc, c'est pour ça qu'il a fait que je vais mettre un petit peu de malaise en parlant des e-co-tubs. Mais c'est comme ça. Mais un jour, je ferai des e-co-tubs, les amis. J'attends d'avoir à peu près 80-85 ans avec mes baloches touchent mes genoux. Et là, je vous fais un double hélico-tub, les copains. Personne ne va être prêt. Mais je serai, j'ouvrirai mon OnlyFans pour l'occasion. Je serai peut-être le dernier producteur de contenu sur OnlyFans. Mais voilà, je resterai dans l'histoire, les copains. Parce qu'il y a un double hélico-tub comme ça, je pourrais peut-être m'envoler. Peut-être qu'il y aura assez d'inertie pour que je m'envoie le bain. Allez, ça suffit. Ah, elle est top, la nouvelle formule. Toujours avec sa tête, là. Allez, je suis tellement drôle. Regardez, moi-même, je n'arrive pas à me retenir derrière de mes propres blagues et des petites carabistouilles que je vous ai préparées. Je suis tellement drôle. Je suis hilarant. Je suis tellement pressé de vous régaler avec toutes les petites bannes que je vous ai écrites toute la soirée d'hier. C'est vrai, mais il est un jeune, généralement, ce mec, je ne le supporte pas. Mais vraiment, c'est incroyable. Incroyable. Ah, elle est top. La nouvelle formule du JDD, c'est un régal. Depuis l'arrivée de Geoffroy le jeune, 50 semaines, grâce à l'émission de Pascal Praud sur CNews, on avait notre petite dose d'extrême droite. Ah, il lit. En fait, il n'est même pas capable de se souvenir de ce qu'il veut dire. Là, il lit son texte, en fait. Il regarde en dessous de la caméra parce qu'il est en train de lire son texte. Il est vraiment trop nul. Une minute, il n'est pas capable. Alors qu'il n'y a que ça à faire maintenant dans sa life, il n'est pas capable de s'en souvenir. C'est catastrophique, Stéphane. C'est catastrophique, mec. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as des problèmes de mémoire ? On va regarder, on ferme notre bouche. Allez, c'est bon, ça suffit, on écoute. Ah, elle est top. La nouvelle formule du JDD, c'est un régal. Depuis l'arrivée de Geoffroy Lejeune, cinq ans semaines, grâce à l'émission de Pascal Praud sur CNews, on avait notre petite dose d'extrême droite et le week-end, plus rien. Du coup, ça faisait un vide, quoi. Mais là, un article sur la détresse des policiers, un autre sur les émeutes, très beau papier également sur la solitude des hommes battus. Alors, rien malheureusement sur les rodéos et l'invasion des roms. Mais bon, ce sera pour la semaine prochaine. Pas tout le même week-end. Alors, faites gaffe quand même si vous le lisez à la plage parce qu'il y a la photo de Pascal Praud derrière. Pascal Praud qui nous parle de ses vacances à la boule dans une France, je cite, bien élevée. Sans rodéos, sans roms, sans mosquine, quoi. Ça fait du bien. Un bon journal d'ultra-droite le week-end. Oui. Parce que c'est écrit. D'accord. On est d'accord que c'est écrit. Et il nous dit, faites attention parce qu'il y a la photo de Pascal Praud derrière. Et pourquoi il n'a pas fait une blague genre ça pourrait provoquer une émeute avec les boumeuses sur la plage qui se mettraient à retirer leurs maillots et à courir nu jusqu'à vous pour vous étouffer de leur graisse suintante et faire une espèce de pyramide comme ça de boumeuses réactionnaires au-dessus de vous. Vous avez vraiment envie de mourir comme ça. Voilà. Je viens d'improviser cette blague. C'était possible en fait. Tu pouvais faire une blague mec. Voilà. Ce n'est pas la meilleure blague du monde mais voilà. Ça aurait bien amené avec tes têtes là à court florant. Ça aurait pu être pas mal mec. Fais un effort. Mais fais un effort. Ce n'est pas possible de voir des trucs comme ça. Donc a priori Pascal Praud ce n'est pas bon ce n'est pas gentil qu'il ait dit qu'il est parti en vacances à la boule parce qu'il y a des gens bien élevés et qu'il a kiffé parce que les gens sont bien élevés. Oh ! Ce n'est pas très gentil c'est vrai. C'est très réag de dire ça. Sans rodéo sans rhum sans mosquée. Ça fait du bien. Un bon journal d'ultra droite le week-end. Ça a manqué. Ça a manqué. Ça a manqué. La vieillesse est un oprage. Mais lui il a percé tard donc en fait il était déjà vieux quand il a percé. Enfin il a percé pas longtemps. Surtout éclatait le plafond de croûte du malaise. Mais bref alors a priori Pascal Praud qui partira en vacances à la boule pour fréquenter et pour pouvoir comment dire profiter d'une population bien élevée ce serait très très méchant et très très vilain parce que a priori Stéphane Guillan lui il veut aller à la mosquée avec des rhum et faire des rodéos. Je sais pas peut-être qu'il veut aller au Texas je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. En gros il nous dit lui que lui je sais pas peut-être qu'il va en vacances dans le 9-3 si j'ai bien compris. Attends vous savez qu'il y a le plus grand camp de rhum de France il est dans le 18ème je crois je sais pas s'ils l'ont démantelé ou pas mais c'est à la chapelle en fait encore un truc à la chapelle il y a une espèce de rail désaffecté où il y a tout le long du rail désaffecté des petites cabanes etc. de rhum voilà voilà donc j'imagine qu'il y a aussi des rodéos pas loin style porte d'Aubervilliers ou je ne sais pas quoi je sais pas bref il aime aller là-bas en tout cas bon bah écoute Stéphane la prochaine fois que tu pars en vacances n'hésite pas à m'inviter mon bon Stéphane et cette petite cette toute petite cette petite story trouvée par mon bonfion de Usul retour à la maison enfant ami Corsica je t'aime 1000 likes publication du 14 juillet t'aimes beaucoup la Corse mon bon Stéphane t'aimes énormément la Corse ah ouais la Corse bah les gens sont bien élevés aussi enfin je sais pas j'irais pas jusque là j'ai vu quelques gamins insupportables en Corse c'est un petit peu enfin moi je trouve certains garçons là-bas sont pas élevés de la façon mais après peut-être que ça leur permet aussi de développer un caractère qui fait que bah ils sont un petit peu moins inhibés que nous en termes de rétablissement de l'ordre un citoyen et peut-être peut-être que c'est une très bonne chose en fait peut-être que nous en métropole sur le continent on est un petit peu trop des keuk et qu'on élève trop nos gosses laisser l'état gérer les problèmes à leur place ouais peut-être que c'est pas une bonne chose peut-être que tu as tu la préfères à la Corse Stéphane quand il y a un problème on y va on règle le problème hein Stéphane je vois dis-nous dis-nous Stéphane est-ce que là-bas tu vas leur faire des leçons tu vas leur dire ouais faut accepter plus de continentaux plus de rodeos des mosquées je sais pas quoi là est-ce que tu leur fais tu prends une petite scène tu vas dans les villages en Corse et tu dis ça en fait tu fais la même chose oh là là en Corse ça manque de diversité hein alors hé les Corses hé on aime bien être de droite un peu ici comment ça se passe je sais pas dis-le-nous dis-le-nous Stéphane dis-le-nous en attendant continue d'être autant malaisant je savais même pas que tu pouvais faire 1000 likes sur un réseau social je savais même pas qu'il y avait des gens qui t'aimaient bien qui likaient ce que tu faisais ça me rassure parce que je me faisais un petit peu de soucis pour toi je me disais le pauvre gamin il doit être à moitié en dépression etc donc voilà ça fait plaisir que du coup t'as du soutien t'as des gens qui t'aiment t'as des gens qui te kiffent qui te trouvent drôle même peut-être je sais pas ça doit être un miracle je ne sais pas enfin je sais pas ça doit être en rapport avec la religion tu dois aller prier la bonne mère de Corse ou je sais pas quoi qui doit te prêter un petit peu de son pouvoir parce que là je comprends pas comment c'est possible là on est dans du Gensutsu on est avec Uchiwa Madara minimum les copains minimum bon allez je vous embrasse pensez à vous abonner pensez à adorer Stéphane et allez vous abonner à ses réseaux et surtout lui donner du soutien si vous aimez son humour vous êtes peu donc n'hésitez pas il a besoin de vous je vous fais des bisous et des câlins n'hésitez pas à aller sur mon Tipeee si vous avez adoré cette vidéo et si vous ne l'avez pas aimé je vous emmerde voilà je préférerais vous le dire clairement dans les yeux je t'emmerde petit rageux qu'est-ce qu'il y a c'est un problème hein il va falloir que tu choisis entre moi et Stéphane tu ne peux pas continuer à regarder les deux d'accord on est trop différents nos humours sont aux antipodes d'accord il faut que tu choisisses fais le choix fais le bon choix à plus tard les copains je vous embrasse